Ce jeudi 3 août, Joe Yalides s'est emparé de son compte TikTok pour faire une mise au point avec ses abonnés. La jeune femme reçoit en effet des commentaires très désobligeants, notamment concernant son père. Dur dur d'être la fille d'une vedette nationale. Ce n'est sûrement pas Joe Yalides qui dira le contraire. En plus d'avoir vécu le chagrin immense de perdre son père, le rocker Johnny Hallyday, la jeune fille de 15 ans subit au quotidien les commentaires désobligeants de certains internautes. Ce qu'il reproche à la petite sœur de Jade ? De se montrer trop vulgaire sur les réseaux sociaux, où elle pose souvent en robe ou en maillot de bain, comme beaucoup de jeunes filles de son âge. Même les chroniqueurs télévisés s'y mettent, à tel point que sa mère Laetitia Hallyday avait dû intervenir pour recadrer Kelly Vedovelli, membre emblématique de la bande de Touche pas à mon poste. Ce n'est plus la même génération que la nôtre, il y a des codes qu'on ne comprend pas tout le temps. Mais ce que Joe Yalides a vécu, à 14 ans, c'est d'une telle violence. C'est mon devoir de maman de protéger mon enfant, de la protéger de toute cette injustice, c'est intolérable, c'était agacer la compagne de Jalil Esper dans les colonnes de ciné-télé-revue. Des propos nauséabonds sur Johnny Hallyday ce jeudi 3 août, Joe Yalides n'a pas eu besoin de sa maman de prendre sa défense puisqu'elle cesse chargée elle-même de faire une petite mise au point avec les internautes. Alors qu'elle se trouve actuellement à Saint-Barthélemy, où le clan Hallyday possède une luxueuse villa, la petite sœur de David, Laura et Jade a tenu à adresser quelques mots à ceux qui se permettent de critiquer sa manière de vivre ou d'agir. Vous savez, ma dernière photo que j'ai postée avec ma sœur, bah en fait, je me suis fait insulter de tous les mots possibles. J'ai eu le droit à toutes les comparaisons au monde pour je ne sais pas quoi. Ah oui, parce que j'ai fait un doigt d'honneur, à déplorer la petite dernière de Laetitia et Johnny Hallyday. Mais ce qui agace surtout la jeune adolescente, ce sont les internautes malveillants qui cherchent à la blesser, notamment évoquant son défunt père. Je trouve ça débile ceux qui disent, ouais, de toute façon ton père ne t'aimait pas, a-t-elle martelé. Des propos scandaleux qui, fort heureusement, n'atteignent pas la plus petite du clan Hallyday. Je voulais mettre les choses au clair parce que si est-il chiant, a conclu Joe Hallyday, qui n'a pas l'intention de se laisser faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501